Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo en rapport bien évidemment avec Destiny 2 et on va parler aujourd'hui des doctrines, des deuxième et troisième doctrines même de vos personnages. Donc pour ceux qui éventuellement vivraient dans une grotte, sachez qu'il y a le retour des doctrines de Taken King. Donc je vais vous expliquer comment débloquer chacune des trois doctrines mais avant de se faire on va faire une rapide review des différentes doctrines de nos personnages. Donc en ce qui concerne l'arcaniste on le sait c'était le retour de la voie abyssale, on découvrait la nouvelle doctrine la lame de l'aube et on a donc une troisième doctrine qui va débarquer dans le jeu, il s'agit de la doctrine cryo, le rite de l'orage. En ce qui concerne le chasseur on avait le retour du pistolero, l'arrivée de la grâce survoltée en cryo et bien sûr le retour de l'abyssal à savoir la ronde de nuit. Et enfin pour le titan on avait le retour de l'assaillant, la sentinelle pour la doctrine abyssale et c'est donc également le grand retour du marteau du soleil pour la doctrine solaire. Donc maintenant qu'on a fait une rapide review des trois doctrines de chacun des personnages, comment les débloquer ? Et bien c'est très simple, il va falloir tout simplement ouvrir un maximum de coffres. Ceci jusqu'à obtenir une relique et cette même relique vous allez devoir faire un certain nombre de kills afin d'en faire monter le pourcentage afin de pouvoir au final débloquer votre doctrine. Alors celle-ci bien évidemment ne sera pas montée à son niveau maximum, il va falloir là encore farmer, farmer et farmer encore le jeu afin de pouvoir obtenir un maximum de points de compétences et surtout afin de pouvoir monter le niveau de votre personnage pour pouvoir débloquer toutes les compétences de votre doctrine. Alors maintenant il y a une question qu'il se pose sur la dite obtention de ces fameuses doctrines. Donc on le sait de source sûre, il faut ouvrir un maximum de coffres pour pouvoir obtenir la fameuse relique qui donne initialement la quête de la doctrine. Maintenant la question c'est tout simplement de savoir est-ce qu'un niveau minimum est requis ? Donc après avoir parlé à beaucoup de personnes, vu pas mal de vidéos à ce sujet et lu pas mal de choses sur les forums, il s'avère qu'a priori la deuxième doctrine serait débloquable à partir du niveau 5 minimum de votre personnage. En clair à partir du niveau 5 vous êtes éligible entre guillemets pour dropper la fameuse relique qui vous donne accès à la quête de la doctrine. En ce qui concerne la troisième relique et là c'est encore un petit peu plus flou, a priori le niveau requis minimum serait le level 14 puisque personne ne fait mention nulle part de cette troisième doctrine qui aura été obtenue avant le niveau 14. Alors on n'a pas la confirmation à 100% que les niveaux comptent réellement pour l'obtention de ces doctrines. La meilleure façon et la chose la plus sûre c'est bien évidemment d'ouvrir un maximum de coffres. Alors peu importe les coffres, bien évidemment ça peut être les coffres que vous avez sur les boss à la fin d'une mission aventure, à la fin d'un événement public qu'il soit normal ou héroïque, à la fin d'un secteur oublié etc etc même les missions, les simples missions de patrouille et d'exploration comptent du moment que vous ouvrez des coffres c'est vraiment la condition première. Donc comme je vous l'ai dit gros point d'interrogation sur cette histoire de niveau, on n'a pas la confirmation, on attend d'avoir un petit peu plus de recul dans le jeu pour en être tout à fait sûr. Donc je vous laisse sur ces informations si bien évidemment j'ai d'autres précisions entre temps, je n'hésiterai pas à vous en faire part, à vous apporter des corrections comme toujours dans la barre d'infos et dans l'espace commentaire et quant à moi je vous retrouve très très vite pour plein d'autres infos sur Destiny. Ciao tout le monde !